Marie-Hélène Jonf s'occupe de ses deux enfants dans sa maison de Pointe-le-Belle. Son congé de maternité se termine au début du mois de juin et elle n'a toujours pas trouvé de place en garderie pour son garçon de neuf mois. Je me suis inscrite à Place 05 ans. J'ai fait des messages Facebook sur la page Place en garderie. Après ça, j'ai eu du bouche à oreille des garderies qu'on connaissait. Des gens demandaient pour moi s'il n'y aurait pas une place. Tout le monde était comblé. J'avais même des gardiennes que je connaissais. Je me suis même faite répondre qu'il y en y en a qui étaient pleines jusqu'en 2025. Cette mère de deux enfants, dans une famille qui en compte quatre, a récemment obtenu un diplôme d'études professionnelles en secrétariat, mais le manque de place en garderie l'empêche d'obtenir un poste lié à sa formation. J'ai perdu vraiment beaucoup d'opportunités. Des postes à Hydro-Québec, des postes pour la commission scolaire. Plein d'opportunités que j'ai perdues à pouvoir retourner au travail parce que je n'avais pas de place en garderie. Marie-Hélène Jonf sait que d'autres femmes se trouvent actuellement dans une situation beaucoup plus précaire. Et c'est pour ça qu'elle a accepté de nous rencontrer. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai mon conjoint qui peut m'aider. On n'est pas dans la misère, mais j'imagine qu'il y a des femmes qui sont tout seules. Il y en a des gens qui ont des bébés qui sont seules et qui n'ont pas de possibilité de retourner au travail. Si on exclut les familles qui ont trouvé place dans le milieu privé, environ 500 enfants sont en attente de services de garde sur la Côte-Nord. C'est un problème que connaît bien la directrice générale du regroupement des centres de la petite enfance de la région. J'ai un enfant de 18 mois et je n'ai pas de place en garderie sur la Côte-Nord. J'ai déménagé, j'habite à Laval. Je suis venue pour le travail, pour les fonctions que j'ai en ce moment. Donc, je fais partie de ces parents-là. Je suis très compréhensive. Le regroupement des CPE de la Côte-Nord s'est rendu à Trois-Rivières le 27 mai dernier, lors d'un forum où le gouvernement du Québec a fait le bilan de sa stratégie pour augmenter le nombre de places en garderie. Donc, il y avait vraiment plusieurs personnes d'invités, autant du côté des CPE, des BIC, mais des garderies privées, des garderies en milieu familial qui sont peut-être non reconnues en ce moment, qui vont venir dans notre réseau prochainement. Donc, c'était vraiment plusieurs personnes. On était au-dessus de 300 à être réunis vendredi dernier, le 27 mai, avec le ministre. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a bénéficié de l'écoute attentive de Lucie Vaillancourt, directrice du CPE Magimuse. Il y a des actions qui ont été mises en place, notamment au niveau du recrutement, le 3 500 $ supplémentaires qu'ils donnent aux responsables des services de garde pour l'aide au démarrage. Il y a aussi toutes les mesures incitatives qu'ils ont mis pour la formation des nouvelles éducatrices. Donc, il y a des actions qui ont été mises en place, mais c'est sûr que ça tarde des fois à voir le concret sur le terrain. On essaie de vraiment rapidement donner des places aux familles de la Côte-Nord en stimulant le recrutement de responsables des services de garde éducatif à l'enfance. Donc, ces dames qui ont un milieu familial, on est en train de les recruter. D'ailleurs, s'il y en a qui entendent ce message-là, qui sont des passionnés de la petite enfance, elles sont invitées à venir, du moins peut-être prolonger leur congé de leur emploi actuel pour rester auprès de leurs enfants, puis ouvrir un milieu familial. Je pense qu'on est en train de justement se dire que ce réseau-là de milieu familial va être en recrutement constant. Avec les incitatifs aussi, le ministère a aussi bonifié les rétributions, la rémunération que les responsables des services de garde éducatif reçoivent. Donc, avec deux poupons, quatre enfants de 18 mois et plus, une responsable service de garde éducatif pourrait aller chercher jusqu'à 70 000 et même plus. Réduire la liste d'attente pour des services de garde passe par la formation de plus d'intervenantes en petite enfance pour les CPE. Sous pression, le gouvernement valorise davantage les formations courtes plutôt que la technique d'éducation à l'enfance de trois ans, craint la CSQ. Ce qu'on veut, nous, c'est faire la promotion, oui, de la formation longue, donc du DEC, mais trouver une alternative, peut-être travail-études, pour attirer les jeunes, parce qu'on le sait qu'ils veulent être rapidement sur le marché du travail. La technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Baie-Comeau a mené à la graduation de 12 intervenantes au cours des deux dernières années. C'est manifestement trop peu pour offrir une place au fils de Marie-Hélène. Elle cherche donc un emploi permettant le télétravail ou, deux soirs, en restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble pour notre communauté